– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Bien entendu. – Combien de temps peut-elle tenir cette force d'interposition ? – Écoutez, nos chefs d'État vont, après un certain moment, réévaluer la situation. – Et la force d'interposition a besoin d'argent. – Oui. – Qui va mettre la main à la poche ? – C'est d'abord nous-mêmes, nous-mêmes, nos États. – Nous en avons longuement discuté en décembre et en janvier au sein du Conseil des ministres des Affaires et des Affaires étrangères de la communauté. – En fait, la suite de financement, elle est double. Il y a les arriérés de cotisations de certains États qui ne sont pas à jour de cotisations, et également des contributions volontaires. – Mais bien entendu, bien entendu, nous ne sommes pas seuls. Le comité de suivi intègre des partenaires internationaux, que sont notamment les Nations unies, l'Union européenne, la francophonie, l'Union africaine. – La crise centrafricaine a provoqué l'afflux de réfugiés, de déplacés au Cameroun. Êtes-vous certain de contrôler votre frontière à l'Est ? – Vous savez, la frontière est longue, je crois, de 600 kilomètres. Donc, les frontières qui sont comme les frontières africaines, elles ne sont pas hermétiques. Elles ne sont pas hermétiques. Mais nous employons à nous assurer que les réfugiés sont vraiment des réfugiés, qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Vous savez, le Cameroun a une longue tradition d'accueil de réfugiés. – Et est-ce que vous confirmez la circulation dans ce secteur frontalier d'armes ? – Je ne saurais le confirmer, mais disons que nos forces de sécurité sont très vigilantes. – Le 23 décembre dernier, des membres de la garde présidentielle ont tiré une rafale au passage du cortège présidentiel. – Question, la vie du président Paul Biya est-elle menacée ? – D'abord, je ne commencerai pas à la fin, non pas du tout. La vie du président Biya n'est nullement menacée par personne. Le président Biya est un chef d'État élu démocratiquement à la tête de son pays, qui jouit du soutien d'un large, très large soutien populaire, que les populations aiment et respectent, donc qui n'a rien à craindre dans son pays. – Maintenant, ce que vous vous dites, je ne suis pas du tout sûr que ce soit tout à fait la version des faits. Je ne suis pas du tout sûr que vous avez la bonne information. – Alors, quelle est la bonne version des faits ? – La bonne version, c'est que la garde présidentielle est l'un des corps les mieux structurés, les mieux entraînés, les mieux disciplinés, et qu'il n'y a pas de problème particulier au sein de la garde présidentielle. – Mais dans ce cas, pourquoi le président Paul Biya a procédé à des changements dans le cadre de sa sécurité ? – Pourquoi est-ce qu'il procède à un changement de gouvernement ? Pourquoi est-ce qu'il nomme à telle fonction à tout moment ? – Cela, c'est la gestion normale et quotidienne, n'est-ce pas, d'un État où des responsables sont appelés à servir pendant un temps et puis à les servir ailleurs. – Pour conclure, un mot sur ce rapport d'Amnesty International qui a épinglé le Cameroun sur les violations des droits de l'homme. Constat établi, 7000 prisonniers pour 1500 places dans deux prisons, la prison de Kongengi à Yaoundé et celle de Newbel à Douala. Est-ce qu'au moins, sur ce point-là, vous reconnaissez les efforts que le Cameroun doit encore fournir pour améliorer justement l'accueil des détenus ? – Tout de même, resituer les choses dans leur contexte. Donc je tiens ici à rappeler et à souligner que notre pays n'est pas un paradis, mais notre pays est un pays qui respecte les libertés, où la démocratie est réelle et où, n'est-ce pas, les différents, les citoyens, vaquent à leurs occupations dans la paix et la sécurité. – Monsieur le ministre des Relations extérieures, professeur Pierre Moukoko-Bonjour, merci pour cet entretien. – Je vous remercie, Samantha. – Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alkaratv.net. – Sous-titrage Société Radio-Canada